Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Lorsque nous lisons les prophètes de la Bible hébraïque, que nous appelons couramment l'Ancien Testament, il est intéressant de connaître un tant soit peu les contextes historiques géopolitiques de l'époque. Dieu utilise souvent les nations qui entourent Israël et dont le peuple doit subir des assauts, des défaites, pour alerter le peuple sur ses agissements, sur ses choix contraires à la volonté de Dieu. Soit Israël est pris en tenaille de conflits entre puissances étrangères dont il subit les dommages collatéraux, soit le peuple est partie prenante de guerres qui sont autant de conséquences de son infidélité, de son manque de confiance en Dieu. Les messages des prophètes ne cessent donc d'avertir le peuple sur les dangers que représenteront toutes ces puissances étrangères si ce peuple n'arrive pas à rester fidèle à Dieu. Bien entendu, ces mêmes prophètes ne manqueront pas d'adresser aussi des sentences contre les nations qui entourent Israël et qui sont une menace à un moment de son histoire. Nous pouvons lire de telles sentences, des chapitres 13 à 19 d'Ésaïe, contre les Babyloniens, les Assyriens, les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Égyptiens. Cependant, une des caractéristiques du livre du prophète Ésaïe est de nous présenter Dieu, non pas simplement comme le Dieu qui veille sur Israël, mais comme le Dieu de tous les peuples. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans le cadre de ces émissions, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des croyants seulement, de ceux qui ont eu l'occasion de le connaître, mais le Dieu de l'humanité entière et son but est d'être connu par toute sa création. J'aimerais vous lire aujourd'hui la fin du chapitre 19 du livre du prophète Ésaïe, qui pour moi est l'un de ces beaux passages de la Bible qui nous révèlent la dimension universelle de Dieu. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction sur la terre que le Seigneur des armées bénira en disant « Béni soit l'Égypte mon peuple, la Syrie œuvre de mes mains et Israël mon patrimoine ». Si cela est nécessaire, que ce texte nous permette de changer notre regard sur l'étranger, sur l'autre qui nous côtoie, car pour Dieu, cet autre est aussi son enfant, que cet enfant le connaisse déjà ou pas encore. Chers amis, soyons tous une bénédiction pour ceux qui nous entourent et des témoins vivants de l'amour que Dieu lui-même porte pour toute sa création. Que Dieu vous bénisse.